et salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation d'une decklist mage secret l'archétype que j'aime beaucoup qui est peu joué en ce moment et qui sera je pense pas forcément jouer dans la prochaine extension mais j'avais vraiment envie de me faire plaisir moi c'est un deck que j'apprécie beaucoup il fonctionne pas mal du coup c'est une petite liste on va dire qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir j'ai juste rajouter un petit puits de soleil histoire de sorte de mettre un petit peu de piment et de nouveautés dans le deck sinon c'est un deck qui est quand même assez assez basé sur les secrets forcément c'est un match secret on va voir l'arcanologue qui va piocher des secrets l'étrangère louche pour découvrir informatrice pour les jouer plus rapidement vu que c'est des secrets de magique ou 3 donc forcément ça vaut toujours le coup ça pose un body et ça le fait jouer moins cher donc c'est très fort on a mis seulement une commerce de la croisée histoire de donner un petit côté tempo minore ça peut très vite devenir une grosse créa après on a un petit peu de pioche du secret on a objection contre sort une explosive bon bref on a du secret on a une petite petite synergie ping pouvoir héroïque parce que c'est fort ou même la gestion de bord c'est plutôt pas mal donc on a un petit flambé avec apprenti et un petit mordrèche ça suffit largement c'est voilà largement ce qu'il nous faut on a le magistère pour jouer un secret de chaque classe et aussi pour booster notre pouvoir héroïque et rejouer éventuellement le puits de soleil vu que c'est un sort du sacré désolé j'ai chopé la mort ailleurs joué au foot il pleuvait c'était sous la pluie donc si je déraille un peu si je la vois un peu électrique comme le méchant dans d'un bac c'est normal voilà mais écoutez je pense qu'on va on va se retrouver tout de suite à la d'air allez on est parti on va tester le petit deck dans la meta voir un petit peu le beau jeu normalement il ya quand même pas mal de matchs up où on peut pas mal s'en sortir et aussi ce qui est intéressant et fun à jouer quand on joue ce genre de deck c'est que encore je trouve à des rangs plus bas c'est pas forcément intéressant parce que les mecs ne tournent pas forcément autour des secrets c'est à dire qu'ils vont jouer et si par exemple il a une chance d'avoir un contre-sort le mec il va même pas checker si c'est un contre-sort il s'en fout il va jouer ses cartes et souvent ça va passer mais alors que c'est un coup de chance en fait j'aime bien ce même et super plus flambé autour 1 c'est pas mal et c'est un voleur en plus je pense en face et du coup là ce qui est intéressant à des mecs légende qui savent quand même jouer un minimum c'est que du coup on essaye de les brain un peu et en lancé de faire croire que c'est un contre-sort alors que c'est autre chose et c'est là où c'est intéressant de jouer là le deck a par exemple je vais pas jouer contre-sort parce qu'il a la pièce en main et c'est trop facile ça me ferait un sort qui part gratuitement donc on va jouer l'étranger louche va découvrir un truc cool pas très cool mais un coup qu'est ce qu'on va jouer là il n'a ping pour la tempo le sauveur sauveur c'est bien en fait pourquoi parce que je vais pouvoir le jouer en gros pour cinq je pourrais jouer à ma barre med qui inflige deux points à tout le monde et c'est pas dit qu'il est active autour d'après donc c'est pas mal ok bingo direct c'est cool est ce qu'il a non il a pas pièce il a juste bingo malheureusement mon contre-sort ici il est pas utile ce que je disais tout à l'heure c'est c'est vraiment pas utile alors je vais jouer mon mon secret quand même bah il a trop de mana donc il est pas censé jouer trois trois cartes direct mais pourquoi pas au pire si c'est le cas ça nous fait quand même une créature à 3,4 et si c'est pas le cas je vais pouvoir jouer m'avoir mettre donc c'est cool changement de plan super c'est nickel ça va nous faire s'ils jouent un tour un peu lourd ça nous fait de créer ça nous fait un sauveur galopant arrive plus un aller de l'oasis donc élémentaire de givre ce qui est plutôt pas mal et on aura à mon avis sans doute un des deux secrets au prochain tour ce qui va nous permettre de jouer la barre med sans peine donc là il check le contre-sort donc on sait qu'on va pouvoir jouer notre contre-sort tranquille après ça c'est problématique si nous la clear sans la trade un peu dommage parce que du coup on n'a pas de créa mais voilà ça c'est bien par quoi on a l'allié ici donc c'est cool on va pouvoir le clear grâce à barre med à part s'il joue trop de cartes on a le sauveur donc là par contre on pourra pas jouer barre med et à hockey et puis de soleil et comme ça lui du coup j'ai bien envie d'aucani là pour le coup ok dans bas je vais je vais au cani ici parce que c'est pas le tour de son c'est pas le tour de son krabatoa et du coup je pense que il va forcément vouloir jouer un sort avec son puits donc je pense qu'aucani est plutôt pas mal ça va bien l'emmerder ici prochaine tour je pense qu'on va faire un petit contre-sort donc là on contre tout son tour on gagne tour d'important c'est vraiment pas mal en pire au lait les petites mais en fait il a tellement de sont en main que j'ai envie encore du bloc un tour donc le contre-sort ici je pense il va se mettre bien d'avoir beaucoup de sort lourd à la double vue contrée c'est dur pour lui et dommage je suis remarqué qu'il va sur la bonne la bonne cible tant pis pour nous on va la jouer elle moins c'est fait lui encore trois et au prochain tour je peux le en gros pas ce tour là mais l'autre je pourrais le jouer mine de rien il est il commence à être mal ouais il a son Krabatoa j'ai l'impression que tous les voleurs voleurs que je joue ont Krabatoa en main il n'y en a jamais un qui qui l'a pas c'est un truc de fou bon c'est pas très grave c'est pas très grave parce que on va faire une petite objection ici j'ai deux choix en fait c'est soit je chose balle avant un man après je pouvais faire les deux mais quand je barmède soit je prépare directement mordrèche mais je pense ça va être le cas pourquoi parce que là je peux faire mordrèche je pense qu'au prochain tour je vais juste faire un pour héroïque autour d'après je fais mordrèche plus pour héroïque il est mort il a check l'objection le coquin ok là on va juste la pâté avec une barmède et un pouvoir héroïque dans sa tête histoire qu'il me la tue on n'a pas envie qu'il nous met trop de dégâts ici oh ça c'est pas mal par contre ça c'est vraiment pas mal il a moyen de se heal dans tous les cas il prend 13 au prochain tour on n'est pas trop après je pense que je pense que ça va le faire prochain tour il prend mordrèche plus pouvoir pouvoir héroïque il prend 13 et il a perdu à part s'il a un heal ou quelque chose comme ça ça serait incroyable quand même je choisis un heal après d'un côté il a quand même découvert pas mal de sorts avec son puits et il se heal avec tchak il gagne un tour j'aimerais bien avoir un secret ici au moins je gaspille pas mon mordrèche je fais juste un secret barmède c'est vraiment pas mal je peux tout clear avec mon mordrèche ça va être mordrèche voilà il n'y a pas à pas à chercher mordrèche après si on découvre un secret on fait secret pouvoir héroïque barmède on a gagné aussi fait il ya tellement de deux plaies qui nous font win que en vrai logiquement ça ça va le faire on pas trop comment il peut se vide ici stock le stock le stock ça c'est une rétri défaut le pâte c'est sur ma trier perpète c'est sur lui que ça va aller on pense qu'il aurait pu rester un petit tour quand même oui c'est dit j'ai deux cartes en main voilà il était un petit peu un petit peu déçu quoi bon allez on va relancer une petite allez c'est parti pour la deuxième bon ça va ma voix elle a pas trop flanché et un petit peu d'eau mais c'est compliqué quoi est ce qu'on va voir de beau à la dame à la dame à la dame un paladin c'est chiant un carrière c'est vraiment une carte vraiment trop sous-estimé beaucoup trop forte le puits de soleil et bien mais pour nous sortir de deux situations compliquées l'objection sera bien plus tard la durateur peut être pas mal si on arrive à choper des 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 secrets pas cher là notamment c'est pas mal il faudrait même un secret un peu un autre secret en fait on peut on peut jouer assez rapidement sur si on regarde bien là il suffit de de piocher parce que bon forcément je pourrais pas jouer deux fois les mêmes c'est pas mal parce que je peux je suis sûr de l'activer donc en fait au lieu de jouer lui je vais jouer elle en fait toujours en pas mal un bon un bon tour tempo grâce à ça d'un bon tour tempo là je vais pouvoir piocher un autre secret c'est très chiant j'ai envie de jouer lui direct en fait parce que là j'aurais forcément un secret mais qui coûte plus cher non je peux piocher deux cartes si je pioche deux cartes le faire ça en vrai c'est plus logique envoyer ça parce que lui je peux jouer gratuit au tour d'après je peux le clear aïe oublier celui-là encore de route même ce qu'on est déjà à 6,6 de mana 6 de mana ouais faudrait que je fasse mon intelligence pour sur magistère piocher quand même des cartes et ça serait bien qu'il m'active un peu mes secrets pour booster elle c'est vraiment pas mal en termes de tempo ça c'est chiant d'être un secret de merde ça c'est sûr toujours mon aller de l'oasis l'empêche oh oh dommage ça aurait été vraiment pas mal je vais jouer mon objection parce que ça reste toujours chiant elle on s'en fout qu'elle soit elle peut toujours grossir à prendre plus de plus de vaut mieux que ce soit elle qui soit réduite que lui et sur l'objection d'ailleurs elle risque d'être boostée ouais donc elle se reboost ça c'est chiant par contre pourquoi il joue ça d'ailleurs pour l'attaque ouais c'est chiant donc il y a un allié il y a un allié alors là j'ai deux plays c'est soit je mets direct magistère donc je vais piocher tout ça soit je laisse l'orion le problème de l'orion c'est que j'ai pas de j'ai pas de contre-sorts et du coup si je contre-sors pas il va me gérer avec égalité ouais il va me le gérer trop facilement non je pense qu'il faut que je fasse ça et même lui je vais pas le jouer parce que ça pue l'égalité derrière ok je me tâte vraiment pour lui est-ce que ça vaut le coup ou pas allez je le tente parce que s'il a juste cariel en vrai c'est bien de poser du board ah voilà il a cariel donc c'était bien de le poser c'était le bon play ici ah ce qui serait intéressant c'est de jouer du coup contre-sorts avec avec l'ami ça permettrait en fait assez facilement de de le relancer en boucle en fait et là ça peut être pas mal on a un secret sur chaque truc donc ah bah à part sur ça forcément plus il prend la rune ouais donc ça va relancer un secret ouais c'est vrai il prend la rune ok bon c'est bien ça me donne ma victoire honorable qu'est-ce qu'il a d'autre contre-sorts un clone de glace ouais ça c'est bien on va lui faire peur avec des secrets comme ça il est pas bien hein l'ami il est pas bien il est à 6 on a vraiment pas mal de dégâts adénatrius dommage que j'avais pas le le contre-serviteur bon du coup je récupère des natrius ça c'est incroyable par contre ouais c'est d'accord c'est rigolo là ils sont hyper boostés c'est une dinguerie là ce qui se passe mais du coup j'ai un contre-sort ouais en fait il est il y a l'objection aussi en fait il est fichu il est tout simplement fichu l'ami j'ai win là non parce qu'en vrai déjà avant de compter oui j'win mec on a quand même vraiment bien 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 counter la petite barmaid elle a survécu tout le long bon après contre un paladin c'est c'est assez efficace quand même parce que on sait qu'il a très peu de sorts à part les égalités conseils égalité taxe de séjour mais sinon il est souvent obligé d'aller trade et du coup c'est très facile d'activer nos nos secrets tout simplement donc c'est assez facile de faire grossir la commère ici et l'orion bon il est venu mettre la cerise sur le gâteau mais les deux les deux de la tribu c'était quand même plutôt pas mal voilà l'équipe c'était la petite la petite game les les petites game on va dire assez beau jeu une déglise quand même qui franchement j'en ai marre de jouer toujours les mêmes decks et tout ça fait quand même le taf je pense qu'il y a quand même moyen de monter avec c'est quand même plutôt pas mal on n'a pas pu voir le puits de soleil qui pour moi est là quand on a rien d'autre à jouer on est un petit peu coincé je pense que ça c'est un petit peu comme le bingo du voleur au final ça ça peut nous donner pas mal de solutions et aussi ça peut être joué par magistère donc c'est pas négligé et puis sinon voilà une déglise moi que j'apprécie particulièrement et qui est en plus je trouve quand même assez efficace parce qu'il y a des decks fun qui sont pas du tout efficaces qui vont avoir en dessous de 40% de winrate ou 40% je pense qu'on a un bon un bon 50-55 voire 60 en fonction de du classement donc ouais je pense que c'est plutôt pas mal voilà l'équipe bon désolé pour la voix un petit peu rocailleuse j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde j'espère que c'est le cas